Qu'est-ce qui nous tracasse et qu'est-ce qui nous manipule, nous prend par le désir ou par la peur ? Dans LA PENSÉ, c'est parti ! Penser, parler et agir avec enthousiasme, c'est l'objectif de cette chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va voir qu'est-ce que la pensée ? Cette pensée qui nous amène à faire des choses, cette pensée qui arrive à nous convaincre parfois, nous dissuader par ailleurs, cette pensée qui nous vient comme par mégarde, comme ça, on n'en voulait pas et c'est là, et puis ça tourne encore et encore et encore. Et je vais vous proposer trois façons de voir la pensée. La première façon est la façon ignorante. Cette façon ignorante, c'est qu'on ne sait pas qu'il y a des pensées. Et on les prend pour vrai. Ça vous est déjà peut-être arrivé, ou alors vous avez vu des gens dans cette situation-là. Il arrive quelque chose et puis on dit, ça m'arrive tout le temps à moi. Là, ce qui se passe, c'est que nous ne sommes absolument pas au fait qu'il y a des pensées qui arrivent, qui interagissent les unes avec les autres et qui nous font agir, qui nous font parler d'une certaine manière, qui nous font agir d'une certaine manière. Mais il y a un deuxième niveau de conscience et vous allez voir où est-ce que vous vous situez vous-même qui regardez la vidéo. Il y a ceux qui croient que la pensée est quelque chose qui est héritée, c'est-à-dire qui vient d'un capital culturel. Pour eux, c'est ce qu'on a vécu dans la vie qui fait ce que nous sommes. C'est l'histoire qu'on a eue qui fait la manière dont on parle, qui fait la manière dont on agit dans le monde et surtout la manière dont on pense. Ce mode de vision, de point de vue du monde dit aussi que vous n'êtes pas la seule personne à influencer votre vie. Donc vous n'avez peut-être pas la responsabilité là-dessus, vous êtes né dans tel milieu et vous n'avez pas la maîtrise, vous n'avez pas le langage, vous n'avez pas la culture pour y arriver. Et un peu plus loin que ça, il y a ceux qui disent que c'est transgénérationnel, c'est-à-dire de génération en génération, cette pensée s'est transmise pour arriver à constituer ton histoire, le capital que tu as maintenant. Mais ça ne s'arrête pas là, il faut qu'on aille plus loin. C'est là qu'on va découvrir une autre dimension de la pensée. Dans cette dimension-là de la pensée, l'individu remarque qu'il y a des pensées, mais qu'il n'est pas ces pensées-là. Il ne s'identifie plus à ces pensées, et son histoire est une histoire. Ce n'est pas son histoire à lui. Il n'y a pas moi, je vis quelque chose, il n'y a pas moi, je fais quelque chose dans ce monde, mais il y a un individu qui vit dans ce monde, qui est observable, où il y a des pensées, et ses pensées sont observables. Et là, il y a quelque chose qui est très fort, parce que nous ne sommes plus dans le premier cas où nous ne savions pas qu'il y a des pensées. Nous ne sommes plus dans le second cas où nous justifions les pensées par un héritage, un capital culturel et autres. Nous sommes dans l'observation d'un phénomène dans lequel nous ne sommes pas impliqués, toi et moi. Il y a un observateur. Et là-dedans, il y a une paix, il y a quelque chose qui nous exégue, quelque chose de très jouissif, parce qu'on voit qu'il n'y a pas d'interaction avec celui qui observe, avec cette présence qui perçoit l'instant présent, et toutes les pensées qu'il y avait avant. Et alors qu'il regarde, les pensées se structurent. Elles s'apaisent d'une part, et d'autre part, elles se structurent. Voilà, chers amis, les trois modes de pensée. On a une chose à retenir. Si vous aviez une chose à retenir de cette vidéo, qu'est-ce que ce serait ? Quel est votre positionnement, votre point de vue, par rapport aux pensées, par rapport à ce que vous vivez aujourd'hui ? Est-ce que pour vous, la pensée, c'est quelque chose qui vous arrive ? Est-ce que pour vous, la pensée, c'est quelque chose qui est hérité ? Ou alors c'est quelque chose que vous pouvez observer et dont vous êtes indépendant ? Et nous allons voir dans les vidéos suivantes, je vous ai préparé toute une série de vidéos pour maîtriser cette pensée et devenir maître de soi, maître en soi, et voir cette pensée. Parce que cette pensée, vous avez le pouvoir de la modifier. Vous avez le pouvoir de modifier cette pensée. Vous avez le pouvoir de la changer, de la calibrer, de l'augmenter, de la diminuer, de lui faire gagner en intensité. Vous pouvez invoquer n'importe quelle pensée. Cela va dépendre aussi de la vision que vous avez de cette pensée. Imaginez, un grand océan dans lequel il y a toutes les pensées de l'humanité, il y a de tout. Il y a des pensées boueuses, il y a des pensées pures, il y a des pensées profondes, les profondeurs de l'océan. Quelle est la pensée que vous allez invoquer dans votre vie ? Celle qui est positive, celle qui est négative, agréable, désagréable ? Comment est-ce que vous allez changer un fait, un événement qui provoque en vous une pensée ? Comment vous allez traiter cette pensée ? Comment vous allez vous arranger avec elle ? Ou alors, l'évincer, la mettre de côté, la remplacer ? Tout cela est possible. Et peut-être même qu'à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'il y a une limite à cette pensée, et qu'il y a une vision qui va au-delà, qui ne nécessite pas de structurer la pensée. Qu'il n'a pas besoin de faire quelque chose avec. Et qui est une inspiration qui arrive spontanément, qui s'exprime par la parole, par l'art, par les découvertes qu'on fait, par émerveillement, des découvertes scientifiques, souvent. Mais ce que je vous souhaite aujourd'hui, à travers cette vidéo, c'est d'entendre les voix qu'il y a en vous, de ne plus avoir peur de ça, de ne plus les fuir, de ne plus vous distraire. Parce que pour vous faire une confidence, cette marmotte qu'est la pensée, qui tourne sans cesse, et qui te fait tourner en bourrique, eh bien, elle n'a pas de fin. Tu ne peux pas l'arrêter. Seulement, tu peux passer par-dessus. Tu peux sauter par-delà en le voyant. Telle est la clé. Voir la pensée. Voir ce qui se passe en toi. Voir tes émotions. Voir ce qui se produit lorsque quelque chose t'arrive d'agréable ou de désagréable, quand tu t'attaches ou quand tu dois te détacher. Voir la vie qui se présente devant toi, qui s'exprime devant toi. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz